salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle magalie bienvenue aux nouveaux abonnés hi to my new subscribers thank you for subscribing donc aujourd'hui on va faire un hall prix marc qui n'aime pas un prix marc donc prix marc tout le monde connaît la qualité n'est pas top mais en tout cas vous pouvez retrouver des pépites surtout quand c'est soldé pour l'instant je pense pas que prix marc c'est la meilleure place où aller en ce moment parce qu'il ya des soldes dans d'autres enseignes comme zara mango h&m et vous pouvez retrouver des prix des articles en fait je voulais dire des articles à prix abordables et de qualité chez zara h&m mango topshop peu importe donc je dirais que c'est pas trop intéressant d'aller maintenant après marc parce que je pense pas qu'ils ont vraiment soldé voilà en tout cas moi tout ce que j'ai pris c'est pas des articles soldés si je me trompe pas donc sans plus tarder si vous êtes intéressés à voir ce que j'ai acheté je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin moi j'adore leur jean je pense que c'est vraiment des jeans de bonne qualité et à prix vraiment abordable j'aime bien les basiques j'aime bien les babouches tout ce qui est chaussures plates qu'est ce que j'aime bien en fait encore pardon j'aime aussi les t-shirts logo disney voilà quoi encore et les sous vêtements pour le quotidien j'ai pris un chapeau de paille je sais pas comment on appelle ce modèle de chapeau mais je trouve très sympa pour le prix 4 livres je pense que c'est un peu cher pour pour ce que c'est mais voilà je trouve que c'est sympa je vais essayer de le porter je trouve que c'est sympa j'aime bien les chapeaux de paille pas avec cette coupe et avec cette blouse bien sûr donc voilà 4 livres c'est un peu cher comme je vous l'ai dit mais sinon pourquoi pas pour les vacances en fait pour moi les articles de chez Primark les vêtements en fait il faut plus acheter quand on part en vacances quand on sait qu'on va négliger le vêtement parce qu'on va pas se mentir les vêtements Primark ne restent pas trop longtemps à part les jeans en fait donc voilà mon premier article après j'ai pris des sandales j'ai trouvé super mignonne des sandales qui sont tendance c'est cette paire de sandales là la couleur beige et creux des sandales avec les lacets voilà elle était à combien 14 livres et comme je vous ai dit je pense que vous pouvez retrouver des paires comme ça de qualité meilleure dans d'autres en scène si vous rajoutez peut-être 5 livres pour voilà pour avoir plus de qualité mais je pense que celle là elle est elle est pas mal en tout cas après j'ai pris une brume apaisante hydratante à base d'eau de rose et de caféine j'ai beaucoup aimé il y en avait plusieurs je pense qu'il y en avait 3 ou 4 mais moi j'ai opté pour celui-ci j'espère vraiment que je vais pas avoir une réaction si ça marche bien je vais aller m'en acheter mais beaucoup ça m'a coûté seulement 2 livres top donc voilà et vous en avez en fait une autre aussi en fait c'est le dupe de comment est-ce qu'on appelle ça ? de la brume en fait de la marque MAC à base d'ananas quelque chose comme ça mais moi j'ai pas pris j'ai eu un peu peur pour ma peau en fait parce que j'ai j'ai une peau sensible donc on va commencer avec les vêtements la première pièce que j'ai pris c'est un jean un dad jean high-waisted donc j'ai pris ce jean là la taille 10 et c'est un jean avec une ouverture en bas vous savez la tendance qu'on voit partout je pense sur Instagram en fait tout le monde l'a aussi donc voilà ça m'a coûté ça m'a coûté combien ? 13 livres seulement j'aime beaucoup ce jean je l'ai pas encore essayé j'ai essayé est-ce que j'ai essayé ? j'ai hâte de l'essayer j'ai pris la taille 10 j'espère que ça va m'aller en fait les tailles de chez Primark c'est n'importe quoi quelquefois je fais la taille 16 moi qui fais la taille 8-10 donc voilà le premier jean après j'ai pris une jupe plissée la jupe plissée m'a coûté 13 livres j'ai pris la taille 10 et comme je vous ai dit les jupes plissées vous en trouvez chez Zara pour 9 livres donc c'est pour ça que je vous ai dit pour le côté voilà prix pour l'instant ça vaut pas le coup Primark donc j'ai pris cette jupe là plissée et j'adore la couleur c'est la couleur sage elle est magnifique j'adore les jupes plissées ça fait trop beau ça fait vous pouvez en fait styler ça comme vous voulez des baskets des sandales des bottes vous pouvez porter ça durant toute l'année t-shirt jaquette en cuir jaquette en jean donc voilà j'ai pris cette jupe plissée après j'ai pris un pantalon simili cuir en couleur c'est un beige c'est un ouais couleur beige donc voilà ce genre de pantalon jogging vous le trouvez aussi chez Zara je sais pas trop le prix donc il est long comme ça et voilà il y a des poches et vous avez un un en fait vous pouvez le cintrer sur la taille voilà j'ai pris la taille 10 si je me trompe pas ah non j'ai pris la taille 12 et ça m'a coûté 15 livres 15 livres pour Primark c'est cher ok d'accord donc après j'ai pris un haut j'aime beaucoup ce haut là vous le retrouvez en rose en vieux rose aussi je l'ai pris en beige ou écreux ou blanc cassé non ça c'est du beige donc j'ai pris ce joli haut à manches bouffantes et vous avez cet effet là brodé en fait je sais pas vraiment comment est-ce qu'on appelle cet imprimé mais je trouve que c'est sympa en été c'est léger aussi donc j'ai pris en taille 10 ça m'a coûté 13 livres trop mimi et vous avez aussi l'effet comment ça s'appelle poplum poplum je sais plus comment on appelle ça donc voilà juste après j'ai pris une autre chemise le modèle c'est un truc anglaise j'ai oublié en fait comment on appelle ça voilà la chemise elle est vraiment très belle manches bouffantes vous avez un très très joli fini là sur les manchettes des boutons très très joli donc j'ai pris en taille 16 parce que regardez moi cette taille 16 c'est trop petit regardez donc j'ai pris taille 16 et ça m'a coûté 15 livres et des chemises comme ça vous en retrouvez aussi chez H&M et Zara voilà donc j'ai pris ça après j'ai pris un basique en fait c'est comment est-ce que ça s'appelle c'est un je pense que c'est un maillot de bain mais moi je vais le porter comme basique donc c'est ce genre de haut en couleur écreux beige vous avez un effet asymétrique et vous pouvez aussi enlever une bretelle la bretelle en fait voilà je pense que c'est un maillot de bain oui c'est pas un body c'est un maillot de bain j'ai pris la taille 10 si je me trompe pas et ça m'a coûté 10 livres après j'ai pris une robe parce que j'ai beaucoup aimé l'imprimer en fait je trouve que c'est super joli donc vous avez la couleur vert bleu ciel noir jaune violet je trouve que c'est super beau voilà c'est une longue robe très très longue et vous avez des boutons au milieu et vous avez un petit une petite ceinture pour cintrer pas une petite ceinture mais un petit fil pour cintrer et les manches bouffantes aussi voilà et vous avez un col V j'ai pris la taille 10 et ça m'a coûté 15 livres voilà je trouve que c'est super joli c'est une pièce que vous pouvez porter durant toute l'année en printemps été automne hiver donc ça dépend de vous vous portez en hiver avec un manteau en automne jaquette cuir jaquette en jean vous portez avec des bottines des baskets des babouches des sandales donc tout ce que vous voulez ça je pense que c'est mon coup de coeur je pense que cette robe là c'est une robe baby doll mais longue et vous avez en fait vous avez les manches bouffantes voilà voilà vous avez des manches bouffantes une ceinture which I don't care about j'aime pas trop la ceinture mais bon bref et elle est longue elle m'arrive jusqu'aux chevilles et je trouve qu'elle est super belle je sais pas s'ils l'ont en noir je pense qu'ils l'ont en noir j'avais essayé dans un de mes vlogs donc tout ce que vous allez voir dans le vlog vous allez les retrouver en boutique maintenant donc voilà la robe en tout cas j'aime beaucoup la couleur je pense que c'est une robe qu'on peut porter toute l'année durant toute l'année oui donc voilà j'ai pris un haut en jean manches bouffantes vous savez les hauts romantiques voilà mais je me suis trompée j'ai pris la taille 10 parce que je sais que j'avais essayé dans mon vlog j'avais pris la taille 10 et ça m'allait pas fallait que je prenne la taille peut-être 14 mais je me suis trompée voilà le haut super beau vous savez des boutons je pense quoi j'avais pris la taille 10 ouais donc voilà après j'ai pris un short blanc comme ça j'ai pris ce short en taille 10 et ça m'a coûté 13 livres je pense que vous le pouvez retrouver ailleurs dans d'autres enseignes je pense ça a pris peut-être à 10 livres ou à 8 livres vous avez des boutons il fallait que je prenne peut-être en taille 12 mais ça me dérange pas la dernière pièce que je vais vous montrer c'est cette blouse transparente polka dot à poids c'est une blouse vraiment banale vous avez même pas de doublure c'est à vous de rajouter un petit haut en dessous vous l'avez en noir et je pense aussi en la couleur vert clair sage voilà vous avez un effet ruffle je sais pas comment on se dit manche longue aussi donc voilà elle est simple pour moi je l'aurais pris en noir mais je me suis dit comme ça en été pourquoi ne pas prendre en blanc et je trouve que c'est assez joli si vous voulez pas le porter avec un top comme je le porte là en dessous vous le portez avec un petit haut tube comme ça que vous retrouvez chez H&M ou Primark aussi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501